Je dirais de façon générale qu'on a beaucoup surestimé la quantité de choses vues. Donc rêver pour l'hiver, on a pensé que c'était vraiment quelque chose qu'il a fait. Alors que déjà, je pense que Rimbaud n'a jamais voyagé dans un compartiment de première classe. Et du côté férurique de ce texte, on voit que c'est une allusion aux conditions des compartiments de luxe. Bon, il ne connaissait pas cela. Il va occuper, suivant l'expression de la danse utique, un wagon de troisième. Donc ce n'est pas du tout ce qu'il peut vivre. C'est de l'ordre du fantasme, à partir de ce qu'il a lu, imaginé, rêvé. Pour ce qui concerne le don du Val, on a longtemps pensé qu'il avait vu un cas d'œuvre. Et que c'était pour cela qu'il avait écrit le texte. Mais le texte est extrêmement symbolique, extrêmement allégorique, quelle que soit d'ailleurs l'interprétation que l'on propose. Et Claude Duché a montré dans les années 60 assez clairement la difficulté dans ses hypothèses référentielles de quelque chose de vraiment vu. Si on prend des textes de caricature, Vénus en Indiomène, est-ce qu'il a vu une prostituée comme cela ? Je ne le crois pas. Pour la musique, est-ce qu'il a identifié des propriétés des bourgeois à partir de ce qu'il a vu ? C'est possible, mais quand les bourgeois disent que c'est de la contrebande pour le tabac, il a pu entendre les bourgeois, essayer de montrer à quel point ils faisaient des choses risquées de cette façon-là. Mais c'est difficile à dire, parce que beaucoup d'éléments, on peut les trouver n'importe où à l'époque. Mais ce qu'il y a de neuf chez Rimbaud, ce sont les audaces linguistiques. Il a une utilisation du langage qui est tout à fait extraordinaire, une capacité de mettre des mots comme le nom de pipe « onin » dans un phone, qui rend étrange pour le lecteur les choses. Par exemple, entre les deux versions de la musique, il va non seulement introduire ce mot local « onin » qu'un parisien ne va pas forcément connaître, peut-être à l'époque, mais aussi il va substituer le verbe « ordonner » ou du mot régional « épater » à « étaler ». Donc il va faire des choses pour rendre plus surprenant la chose. Il y a des éléments au niveau de l'observation linguistique, par exemple. Il va introduire des mots plus tard, comme « darn » pour essayer de rendre de plus en plus étrange le langage poétique. Mais il est pratiquement impossible de savoir ce qu'il a vraiment vu. Et je pense que, même s'il a sans doute été quelqu'un qui était un observateur très très fin, on ne peut pas identifier exactement, généralement, ce qu'il a vu. Beaucoup ont été pensés, rêvés, fantasmés, cauchemardés. Mais par contre, ce qu'il a exactement vu, c'est très difficile. Même plus loin dans l'œuvre, la rivière de Cassis, Mémoire, on a voulu dire exactement de quelle rivière il s'agit, etc. Et bon, ça montre simplement pour moi à quel point on a envie de rattacher ça à des choses matérielles et concrètes. Donc ça, à mon avis, ça fait partie de nos réactions de lecteurs voulant matérialiser des choses écrites. Mais c'est difficile de savoir exactement ce qui revient de l'expérience directement vécue. Il y a une question que je me pose. Pourquoi est-ce que lui, qui est tendu vers la littérature parisienne, vers la poésie parisienne, s'attache justement tellement à décrire des choses qui est là sous les yeux, qui appartiennent à un pays, malgré tout ? Quand on prend un poème comme Le Buffet, on a clairement affaire à quelque chose qui est de l'ordre du rustique, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans son intention d'être publié localement ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Alors, pour Le Buffet, d'abord, je ne suis pas sûr que cela soit vraiment quelque chose de régional. Donc, je pense que, bon, c'est peut-être possible de l'avancer, mais ce n'est pas quelque chose que la critique en général considère comme une évidence. Pour moi, Le Buffet est un texte qui me déroute totalement. Je dirais même que de tous les textes de 70, c'est le poème qui m'échappe le plus, parce que je n'arrive pas à ouvrir ce buffet. Je n'arrive pas. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il y a des choses dans ce buffet qui m'échappent complètement. Parce qu'en lisant comme cela, je me dis que ce n'est pas un bon poème. Mais je me rends compte que chaque fois que je me suis dit ça sur un texte de cette époque, quelque part, j'avais raté l'essentiel. Donc, je me dis qu'il y a des choses qui se passent dans ce texte qui m'échappent complètement et je donne ma langue au chat. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit quelque chose qui soit nécessairement lié à une expérience personnelle. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous manque, une clé pour ouvrir Le Buffet. On a souvent trouvé qu'il y avait, je ne sais pas, pour le châtiment de Tartuffe, pour l'homme juste, pour d'autres textes. Parfois, il suffisait d'une hypothèse et que ça déclenchait toute une série d'autres hypothèses. Il se peut que ce soit pareil pour Le Buffet, qu'il y ait, par exemple, une source littéraire qui nous manque ou quelques allégories qui nous échappent. Je ne désespère pas de l'idée, avant de mourir, que quelqu'un trouve la solution. Peut-être que vous ? Non, certainement pas. Moi, tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est déjà question d'un meuble et de portes fermées. Ils me sortent dans les étranges orphelins. Dans les étranges orphelins, oui, oui, oui. C'est une image qui a bien... Alors, les armoires fermées à clé font partie des topoïs de la représentation de la vie bourgeoise de cette époque-là, parce que les enfants veulent, par exemple, accélérer des confitures, des sucreries, etc., etc. Ou ça peut être aussi des choses plus romanesques, des secrets de famille abominables. Donc, en fait, cette idée de choses fermées à clé, dont on ne trouve justement pas le moyen de les ouvrir, c'est vraiment quelque chose qui est tellement souvent utilisé à l'époque, que la version des étranges orphelins, me paraît relever d'une codification plus évidente que le buffet, si vous voulez. Parce que le père est bien loin dans ce texte. Et traditionnellement, on pensait que c'était parce que le père est mort dans le poème, dans toute une tradition misérabiliste portant sur les orphelins. Mais avec le point d'exclamation qui suit cet énoncé, on peut aussi se demander si ce n'est pas que le père est parti avec une autre femme, par exemple. Il peut y avoir d'autres univers possibles que celui qui a été envisagé par les gens, c'est-à-dire l'amour du père. Donc, il me semble qu'on peut imaginer différentes possibilités par rapport à ce texte, qui est en partie un texte qui cannibalise des poèmes de Copé d'une façon étonnante. Donc, il connaît déjà Copé à la fin de 1969, avant même qu'Izambard n'arrive à Charleville. Izambard qui disait qu'il avait fait connaître le Parnasse à Rimbaud. On a la prouve du contraire dans ce texte. Mais le buffet fonctionne d'une façon visiblement différente, tout en ayant des éléments en commun. Et je n'arrive pas à... J'ai le sentiment de cerner une partie de ce qui se passe dans les épreintes orphelins, mais pas dans le buffet. Alors, puisqu'on est sur la trace, il y a des poèmes qui posent aussi des questions. Par exemple, le cabaret vert. Et le fait qu'il fasse deux versions d'un même thème, quelque part, avec la Mali. Oui, oui, oui. Comment est-ce que vous envisagez ça, le fait qu'il l'inscrive comme ça dans le contexte de Charleroi ? Est-ce qu'on peut relier ça au fait qu'il veut être publié à ce moment-là ? Parce qu'en plus, il y a une forme de format à cette époque. C'est-à-dire que c'est très dominé par le sonnet ? Oui, oui, oui. Donc, pour les sonnets, il est plausible qu'à un moment donné, Rimbaud ait envisagé vraiment de faire une séquence de sonnets relativement importante. Michel Murat, dans l'art de Rimbaud, par exemple, postule au monde l'idée d'une série de compositions quasiment synchronisées. Alors, on a dû même le dire exactement. Ce qui est sûr, c'est que dans le manuscrit même du recueil de Meny, à la fin, il y a une séquence de sonnets sur un papier-lettre de format totalement différent du reste du recueil, y compris les sonnets qui précèdent. Et l'hypothèse peut se présenter à ce moment-là que Rimbaud voulait, comme Verlaine le fait par exemple, comme d'autres poètes le font, qu'il voulait faire un recueil avec une série de sonnets à part, formant une section du livre. Donc, pour la question du sonnet, il y a cela. Je pense qu'il y a une question peut-être idéologique qui joue en partie au moment. C'est que pour le Rimbaud de cette époque-là, la Belgique représente une manière de fuir Charleville et de fuir la France impériale auparavant. Donc, je pense que pour lui, c'est l'endroit où on est à l'aise. C'est une expression importante à mon avis. Et Verlaine, sans parler de la Belgique, il a fait un texte, l'auberge, qui contient un certain nombre de motifs un peu analogues, mais pourtant c'est une situation d'un vieux bonapartiste qui a une auberge qui revient de la guerre, etc. Mais on peut se demander si, pour Rimbaud, il n'est pas en train de jouer sur, non seulement ce qu'il a vu, mais sur le rattachement à des prototypes. On trouve des représentations de cabarets vraiment de ce genre, par exemple dans la débatte de Zola. Et donc, on peut trouver d'autres cabarets où tout est peint en verre, quasiment, où il y a une belle femme, très désirable, qui sert de bonne chose. Donc, il me semble que Rimbaud ne veut pas simplement identifier quelque chose qu'il voit, mais une expérience générale, comment c'est magnifique quand on a marché très longuement, à l'extrême fin de l'été, ou plutôt au début de l'automne, de boire une bonne bière, ou d'imaginer la première gorge de bière, évidemment, au moment où il y a le dernier rayon de soleil de la journée, en fin d'après-midi. Et on sait que cette expérience ne va pas être durable. C'est-à-dire que le lendemain, peut-être que ce rayon ne pourra plus venir, parce que c'est le froid qui arrive. Donc, je pense qu'il veut rattacher ça à une expérience commune, à beaucoup de gens, que tout le monde peut s'identifier à ce type de situation. Ce qui est de nature, peut-être, autobiographique, au niveau de l'emmassivement, peut ensuite devenir quelque chose de communicatif, et permettre à un lecteur de sentir cela par identification. On allait parler de l'éclatante victoire de Sarbrück, et ça, ça fait partie des poèmes de Rimbaud qui font apparemment clairement référence à une image, ou qui construisent une image, ou qui s'en inspirent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Il y a à peu près un demi-siècle, Suzanne Brier a fait l'exposition de la Bibliothèque nationale pour le centenaire de la naissance de Rimbaud. Et là, elle a donné une image d'épinale de la bataille de Sarbrück, et qui était censée simplement illustrer le propos de Rimbaud. Par la suite, on a eu tendance à prendre cette image pour la source iconographique du sonnet, à tort. Donc, aujourd'hui, la plupart des éditions dans une version beaucoup plus mitigée de la chose, mais il faut être très clair, on ne peut pas trouver dans l'image d'épinale les ingrédients qu'on trouve dans le poème de Rimbaud. Donc, pendant assez longtemps, moi, je me suis dit est-ce qu'il peut y avoir une image belge, par exemple, qui réellement représente ce qu'on voit dans le poème ? Il faudrait sans doute pas voir le cœur complètement net, faire des recherches en Belgique, dans des archives partout en Belgique, ce que je n'ai pas accompli. Donc, il y a quand même une recherche qui reste à faire. Mais personnellement, mon intuition, c'est simplement qu'il n'existe pas d'image de ce type en dehors du poème. Donc, en partie parce que la combinaison de personnages populaires comme Dumané, Pitou, Bocillon, ne vont pas se trouver généralement ensemble à l'époque. Il serait très étonnant qu'on les mette ensemble dans un texte. Et d'autre part, si mon interprétation du poème est juste, la gravure serait d'une extrême obscénité. Et connaissant pas mal la caricature républicaine de cette époque-là, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'images vraiment obscènes. Et du coup, je pense que la complexité de l'image, sa nature, nous font penser que c'est une pure invention de Rimbaud. Que Rimbaud donne l'impression qu'il y aurait une image à Charles Roy qu'il a évoquée, et qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Mais on n'a pas trouvé d'image qui correspond, mais on peut trouver tous les éléments, tous les ingrédients dans la caricature républicaine de l'époque. Donc ensuite, il s'agit d'un assemblage d'éléments qu'il a vus par-ci, par-là. Mais qu'il y ait une image comme cela, je ne le crois pas. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il attaque le Second Empire, qui à ce moment-là est probablement déjà à genoux, par le biais d'une image ? Qu'est-ce que ça nous révèle à la fois du Second Empire et de sa propre façon de travailler ? Alors, d'abord, simplement le plaisir qu'il prenait à la caricature, qui lui semblait sans doute être l'une des armes d'opposition et de critique de l'Empire les plus féroces. Mais je crois aussi qu'il faut tenir compte du sujet même. C'est-à-dire, l'éclatante victoire de Zergouk, c'est un titre, pas antiphrase, c'est une escarmouche d'une importance tout à fait insignifiante, mais qui joue un rôle essentiel dans la propagande impériale. Donc, ce n'est pas seulement une image, c'est une contre-image. Ou on pourrait prendre l'image d'Epinat comme une sorte d'antonyme quasiment de ce que fait Rimbaud. C'est le moment où on commence la guerre, on veut montrer que les Français sont parfaitement préparés, ils ne manquent pas un bouton de guette aux uniformes, etc. Alors qu'en réalité, on sait que Zolo le montre, par exemple, dans les débâcles, c'était l'impréparation quasi totale sur le plan stratégique. Donc, les Français arrivaient avec leur chasse-paux, un nouveau fusil qui devait décimer les Allemands. N'oublions que les Allemands, ils avaient un nouveau fusil aussi, qui était encore meilleur. Et en fait, c'est le début de la fin pour la guerre et pour l'Empire. C'est la seule victoire des Français, et seule victoire officiellement vraiment un peu solide pour l'Empire, en tout cas, suite d'une série de défaites. Rimbaud semble avoir écrit le texte ultérieurement, et évidemment sous la lumière rétrospective de tout ce qui va se passer ensuite d'Abominable. Mais c'était la fabrication d'une image de propagande consistant essentiellement à mettre en lumière l'importance du prince impérial. Donc, il s'agissait de donner au prince impérial une véritable importance militaire pour le préparer à accéder à la position d'empereur, sachant que Napoléon III était très malade. Donc, il s'agissait avant tout de préparer Napoléon IV, et on en a en particulier parlé du fait qu'il ramassait les balles sur le champ de bataille, que c'était quelque chose de magnifique, qui a impressionné les soldats. Et un télégramme envoyé par l'Empereur va être ensuite révélé par essentiellement les responsables de la propagande impériale. Et c'est une énorme erreur, parce que tout de suite, les Républicains ont pris cela pour quelque chose de ridicule, de caricatural justement, et ils se sont complètement moqués de la chose en parlant de quelque chose qui montrait un petit enfant devant des soldats en plomb, ramassant des balles qu'on l'a mis là tout exprès, suivant les paroles d'une chanson de l'époque. Donc, il me semble que le Rimbaud, toute proportion gardée, se rend compte déjà de l'importance de l'image dans la propagande, et donc il retourne cette arme, comme les autres caricaturistes graphiques vont le faire de l'époque, contre l'Empere. Il semble qu'il y ait d'autre part une bataille sur le plan de la mémoire historique et de l'imaginaire militaire du Second Empire, je pense aux morts de 92. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ? D'autant que c'est un poème qui, il me semble, comme l'éclatant de Victor de Sarbreu, se base directement sur une actualité. Oui, oui. Donc, au moment de la guerre, l'Empere a, comme beaucoup d'autres régimes dans le passé et par la suite, essayé de trouver un ennemi extérieur pour justifier sa survie. Donc, il s'agissait de jouer sur l'idée de l'unité nationale, du patriotisme, pour se débarrasser de l'opposition interne, qui devenait de plus en plus importante. Donc, la guerre, dont l'idée, au moins, des républicains, servait des intérêts strictement dynastiques et sectaires. Là-dessus, des journalistes Paul et Grenier de Kasséniak, qui étaient des spadassins de l'Empire, qui ne cessaient de s'attaquer physiquement et par les cris dans nos journals de pays aux républicains, vont tout d'un coup prêcher l'unité sacrée, l'union sacrée entre les républicains, les bonapartistes, les orléanistes, les légitimistes. Et donc, Rimbaud va citer une petite phrase de Kasséniak et ensuite, il va ridiculiser l'idée, en montrant que l'histoire de la République montre l'incompatibilité d'intérêts entre la République et les bonapartistes. Donc, il s'agit d'un acte contre-propagande, de contre-polémique, qui va dire que cette guerre ne sert à rien du tout pour les républicains, qu'ils les défaitissent, tout simplement. Ils considèrent à cette époque-là qu'il faut arrêter la guerre, que c'est une guerre qui sert des intérêts réactionnaires et rétrogrades. Et c'est seulement lorsque la guerre va concerner la République qu'il va changer totalement d'avis sur la question, puisqu'il s'agira, à partir de là, de défendre la République contre la Prusse. Donc, mais son attitude est clairement défaitiste au départ. Il estime qu'il ne faut pas se rallier à l'entreprise patriotique. Et en cela, il est très différent de beaucoup de républicains parmi les poètes. Et Louise Michel, dans ses mémoires, rappelle à quel point c'était difficile pour des gens comme elle qui voulaient dire que cette guerre était impossible tellement il y avait une ferveur nationaliste qui a commencé à séduire beaucoup de gens qui normalement sont des opposants de l'Empire tout à fait acharnés. Et tout d'un coup, ils perdent complètement le Nord et se mettent dans l'effort militaire du côté des bonapartistes en favorisant les intérêts de Napoléon III. À cette période, Banville, par exemple, écrit des poètes, des poètes patriotes. Oui, oui, oui. Il y a toute une série de Parnassiens qui vont se mettre du côté de la guerre. Alors, évidemment, ils vont pouvoir le faire avec une bonne conscience lorsque ça devient la République. Mais au début, il y a toute une série de gens qui vont commencer à écrire des poèmes en faveur de la guerre sans vraiment tenir compte de la situation politique. Et même dans la charge, il y a une tendance à faire cela, de céder un tout petit peu à cette pulsion patriotique que Corimbo met en boîte très forcément. Il y a un paradoxe quand même, dans le fait que malgré tout, les premiers poèmes sont toujours beaucoup étudiés en classe. Ma Bohème, par exemple, qui passe pour un poème naïf alors qu'il ne l'est peut-être pas tout à fait. Mais en même temps, on a l'impression que c'est au moment où Rimbaud écrivait justement pour être lu par le commun des mortels qu'il a été le moins virtuose et peut-être le moins apprécié aujourd'hui. Quand on parle de Rimbaud aujourd'hui, les gens parlent beaucoup plus d'une saison en enfer ou des illuminations que des premiers poèmes. C'est quand même un nuancé parce qu'au niveau des manuels scolaires, par exemple, on accorde toujours beaucoup d'importance aux poèmes de 70 ou 71. Donc je pense qu'on continue à penser à quelques poèmes comme Aube, mis à part, on considère que ce sont les poèmes de 70, 71 qui vont pouvoir le plus se connecter avec l'expérience des collégiens et des lycéens. Mais bon, je pense que c'est effectivement un peu paradoxal la façon dont c'est présenté. Je pense que parfois on a tendance à sous-estimer les capacités de jeunes lecteurs. Il peut être à présenter ces premiers poèmes comme des éléments biographiques, non ? Je pense qu'effectivement, il y a l'idée que de jeunes lecteurs nécessairement doivent pouvoir faire un rapprochement avec la vie de l'auteur, qu'ils veulent identifier l'auteur. Alors dans le cas de Rimbaud, il est certain que Rimbaud a été bien servi par les photos de Carja. C'est-à-dire qu'il est devenu une icône sans doute à un niveau un peu comme Che Guevara. Donc si Che Guevara était moche, sans doute il ne serait pas sur autant de t-shirts. Même chose à peu près avec Rimbaud. Vous remarquerez par exemple que pour Verlaine, on montre souvent Verlaine vieux à côté de Rimbaud quand il était jeune. Donc on ne peut pas dire qu'on fasse vraiment la bonne publicité pour Verlaine à ce niveau-là. Il faut imaginer qu'il y avait beaucoup moins de différences entre ce que l'on suggère souvent dans les iconographies. Mais c'est sûr que Rimbaud, on veut en faire une sorte d'icône de l'adolescence. Et plus il vient vers une certaine forme de maturité, et moins on veut entend parler.